I'm gonna get flashy, il fait toi plaisir. Alors, allons-y, c'est parti. Sur quel stage on va partir d'après toi, Maxilag? Peut-être du grand, je table sur un PS2. Non, ce sera un DF. Eh ben, on te, voilà, on ment finalement. Un DF, c'est le choix de Moitou d'après toi? Je pense pas du principe que sans les plateformes, il y aura plus de mal tout de même d'un point de vue de Pac-Man. Ouais, non mais alors là, pour le coup, je ne sais pas trop, trop pour qui, parce que les deux sont allés sur des plateformes, donc finalement, je pense qu'on a juste allé... Je sais pas si on a choisi un stage safe, ou si on a décidé, ou si c'est Moitou qui a choisi, je ne sais pas. Oh, le gars, la gars qui touche, mais malheureusement, le combo ne passera pas ici. Pour Moitou, on va revenir derrière. Et voilà, gameplay tranquille, on ne va même pas chercher les interactions. On va prendre les fruits, on va les setup au maximum, et ça sera juste du fer en agression. C'est bon, ça commence un petit peu, 46% pour Moitou. Là, bouche incendie qui va impliquer quelques délages, 58%, et on a déjà Moitou, qui est dans le dur, le grab en plus de ça, qui va continuer, et les pourcentages qui montent pour le Game & Watch. Atterrissage d'une tout-spot dodge pour se prendre le grab, avec les active frames de Moitou, c'est tout de même un poil compliqué. Moitou qui prend tout son temps, attention avec la légèreté, là, ce forward slash, bien pris dans les gencives. Il faut vraiment, vraiment, je le pense, jouer la contestation patiente du côté de Moitou. Attention, à ce match qui permet de sortir du grab. Derrière, on ressonctionne immédiatement sur un autre alerte. Petit back-up pour vous prendre le stage contre à son avantage, mais encore une fois, être corner avec Moitou, c'est pas si compliqué que ça. On est sur un 39, on n'arrive pas à toucher du côté de Moitou, ça s'avère un peu complexe. Ouais, en plus, on a essayé de renvoyer la cloche ici, on n'aura même pas pu s'en servir pour essayer de taper un petit peu Moitou. Pour le moment, c'est complètement Moitou qui a le hit dans ce match, qui gagne quasiment toutes les interactions. Et c'est toujours pareil, safe, on va balancer le melon, on va le reprendre à nouveau. On va essayer, et le smash sur l'arifo de Moitou, en désavantage. C'est un petit peu dommage d'avoir laissé passer ça pour le jour de Game & Watch. Et finalement, Moze qui va s'en tirer avec une stock déjà, et qui remet à nouveau Moitou en désavantage. Le Galaga qui va toucher avec un fer en plus de ça. Ça va continuer ici, double fer, le nerf qui va permettre à Moitou de se replacer. Mais attention quand même, on a déjà une stock de retard. Et on sait à quel point Pac-Man, on sait à quel point ce personnage il peut être chiant pour mourir, surtout avec tous ses outils de tempo. Et à pour le moment, j'ai l'impression que Moze est juste dans un style de jeu. Galaga, melon, et seulement fer, histoire d'être plus poussé possible. Ouais, effectivement. Il joue très très safe, et je pense qu'il est conscient tout de même qu'une grande partie de son kit se fait deny par Game & Watch, pitt chargé sur le dance match pour peut-être essayer de contester le chill. C'était bien fait. Par contre, encore une fois, cette stock, il s'est perdue finalement super maintenant. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il s'est pris un knockback. Moze s'est repositionné, il lui est juste allé gentiment dessus, il a strictement rien fait. C'est tout de même dommage de s'être laissé prendre au jeu comme ça. Voilà, la recovery qui va se faire. Attention tout de même à ne pas se faire corner du côté de Moatou parce qu'il ne faut pas trop trop overextendre lorsqu'on veut passer sur un edge guard, surtout si on sait que l'adversaire a l'avantage. Mais là, attention, on sent 5% la clé qui aurait peut-être pu ouvrir la stock suivante de Mozei, mais on n'y arrivera pas encore. Attention tout de même à ne pas trop jouer sur le bord de terrain parce que sinon, ça se fait sanctionner sévèrement par un Mozei qui pour l'instant est bien bien chaud. Il ne faut pas trop sortir en face quand on a encore un saut du côté du mec en désavantage parce qu'on peut vite reperdre le lead qu'on avait et on essaie absolument de revenir dans cette zone rouge pour Moatou. Voilà, tempo, tranquille. On revient avec le B et on fera une petite roll-up pour se remplacer au centre d'une stage finalement. Mais encore une fois, Mozei dans une forme olympique seulement du jeu safe, seulement de l'attente d'erreur de la part de Moatou qui saute complètement sur le joueur de Pac-Man. Et on continue à perdre des pourcentages, 33%. Ça commence à être un petit peu compliqué la bouche incendie qui bloque encore une fois Mister Moatou. Le Galaga qui ne prendra pas son adversaire la clé encore une fois mais on va se faire grave avec cet air dodge. Oui, on ne peut pas air dodge se grave. Il faut s'en sortir avant. Même si cette tâche attaque va réussir à mettre Mozei en désavantage, on va se replacer à nouveau pour ce joueur qui va très certainement encore une fois utiliser ses fruits. Écidément, Moatou à 53% last stock, comment il va pouvoir faire pour remonter cette game ? Ça va être assez complexe. On a beaucoup de combos du côté de Mozei. On arrive à sanctionner immédiatement sur le lag du down smash sur ce forward smash. On n'arrive toujours pas à tuer. Oh là 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 là. Ok, on arrive à Land. On arrive à Land et ça se fait donc sévèrement c'était extrêmement séc. Ça s'est fait par une grosse sécher côté Moitou qui est quand même assez de mal. Je maintiendrai peut-être que la surexploitation du HUBB pour sortir des combos et pour surprendre l'adversaire pourrait se faire. L'inconvénient, c'est que c'est une mécanique qui est quand même assez attendue au final de la part des joueurs. Donc ça va être peut-être assez difficile du côté de Monsieur Moitou pour s'en remettre. Mais là tout de suite le niveau de L'écart de niveau effectivement se fait ressentir comme il nous dit dans le chat C'est un peu complexe parce que Les réactions de Moitou Sont visiblement assez attendues On voit tout de suite le spot dodge à l'interrissage après la clé Ça s'est fait deux fois de suite, deux fois de suite sanctionné par un gramme Donc déjà ça c'est punitif immédiatement Et il ne faut pas oublier non plus que le forward smash Qui a beaucoup beaucoup de frame active Du côté Du côté de Mozaill Le surprend pas mal lorsqu'il fait des tentatives d'approche Mais peut-être plus Encore plus de passivité Parce que là c'est vrai qu'il y a plus de tentatives qui sont faites de son côté Et quand ces tentatives sont faites par rapport à un Mozaill Qui sait comment punir en cas d'approche un peu hasardeuse Il faut peut-être plus jouer le Punish Et plus accepter l'idée que c'est nous Qui devons contester les interactions que l'inverse Il faut surtout que ça respecte un peu plus L'avantage de son adversaire Parce que le nombre de B où il est passé au-dessus de Mozaill Mozaill l'a juste attendu avec un smash Il y en a eu plus de 5 ou 6 Et à chaque fois ça faisait mouche Donc il faut peut-être essayer de tranquillement poser le jeu C'est pas grave si on se fait taper Il faut accepter de se faire taper Il faut respecter quand l'adversaire prend le lead Et pour le moment Mr. Mozaill a sauté H24 dans la zone rouge de Mozaill Donc forcément on se fait punir à chaque fois Et c'est logiquement un 3-stock qui s'est déroulé ici En tout cas on est rendu dans cette prochaine game à nouveau DF Donc je pense que tu avais raison C'était un choix de Mr. Mozaill sur la première game Et on essaye de se représenter Mais voilà Mozaill reprend le même game plan On attend tout simplement l'erreur de Mr. Mozaill On attend l'erreur Et là on punit bien comme il faut 58% On n'a pas encore réussi à gratter Mozaill de son côté Et oui le jeu du stage donc DF Je pense que c'était certainement vrai Alors on a tenté évidemment le fameux gimmick de Game & Watch Avec la expo Et derrière puni immédiatement Bien trop léger le terrain Le terrain est certainement un terrain de compromis de son côté Il a dû se dire Écoute j'ai l'avantage sur les plateformes Mais il y a des chances que ce soit Mozaill qui les exploite le mieux Au vu de son niveau Donc ni sur un terrain entre guillemets passif pour les deux Plutôt le terrain de compromis Mais derrière attention voilà Il ne faut pas oublier que les dimensions ne sont pas énormes Et derrière ça a permis de prendre une première stock Très très rapidement du côté de Mozaill Et là on est déjà sur un niveau En ce côté Mozaill Ouais déjà 23% seulement Et en plus Mr. Mozaill qui n'arrive juste pas A s'approcher de Mozaill Mozaill est toujours à mi-distance de lui Mozaill veut absolument engager l'interaction Et voilà Mozaill est juste dans l'attente Comme on l'a dit On se répète mais Mais pour le moment son game plan n'a pas changé On est toujours avec les utilisations de ce De cette bouche à incendie Histoire de ne pas se faire agresser Par la chaise de Mr. Mozaill Le grab qui va trade avec une de ses attaques Et enfin Mr. Mozaill a potentiellement l'avantage ici On va réussir à mettre un deuxième backer Maintenant pour Mozaill Le tout est de sortir d'ici La bouche à incendie encore une fois Histoire de se protéger Et Mr. Mozaill qui recule A cause de ça 102% 63% pour Mozaill Qui reprend tout de suite Le lead ici avec cette backer Extrêmement bien faite Est-ce que pour Mozaill On va réussir à s'en sortir ici Et non bien entendu On vient se prendre Cette fameuse cloche Qui restera active Pendant des décennies Et finalement Déjà Deux stocks d'avance Pour Mozaill A 167% C'est dur Pour Mozaill Il y aurait peut-être Quelque chose qui aurait pu être tenté Du côté du Galaxian Récupéré Directement par Mozaill Bon Aucune importance Là derrière Il faut juste qu'il arrive Peut-être Justement à faire attention Aux interactions Qu'il a avec lui Puisque comme tu veux Le projectile se fait bien Se fait sévèrement Le Galaxian Qui est encore présent On peut encore avoir Des jolis combos Côté Mozaill Là dessus On arrive encore une fois A reprendre Encore une fois Une situation d'Edgegaard Et de l'Edge Strat Et on n'arrive juste pas A la capitaliser Du côté de Mr Moatou Ça s'est reproduit déjà Pendant un moment Mozaill Qui a passé beaucoup de temps Sur le côté droit du stage Mais pour l'instant Il n'a pas réussi A en faire quoi que ce soit D'intéressant Derrière Très très bon réflexe Du côté du joueur De Pac-Man Qui arrive à partir Sur un back air En follow Le grab encore une fois Pour sanctionner Et là effectivement Côté Moatou On se fait sacrément bien Mélanger Non c'est pas sérieux J'ai cru J'ai cru moi aussi J'ai cru à la dinguerie De la part de Mozaill Pour tenter de finir en beauté Ah la Moatou Qui refait encore une fois C'est que Attention de ne pas se faire attraper En vol Ça fait plusieurs fois Que c'est lancé Et le back air Qui cette fois-ci Va toucher pile au bon endroit Entre les deux yeux Et pour moi tout C'est la fin Si le stock A zéro C'est dur C'est dur C'est dur